Coucou tout le monde, merci de me retrouver sur CoachPersoDeco. Aujourd'hui on va se faire un comparatif de gamme et de marques de peintures différentes. En l'occurrence vous avez sous vos yeux 4 peintures, donc ce sont 4 peintures mat avec des prix qui sont radicalement différents. Alors j'entends, la peinture c'est comme les voitures, en soi on ne compare pas une 2 chevaux avec une Ferrari mais ma foi une 2 chevaux et une Ferrari c'est quand même des véhicules et c'est capable de nous mener à un point A et un point B. Avec les peintures c'est exactement pareil. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais tester ce qu'on appelle l'opacité, le pouvoir couvrant et également la facilité d'application de la peinture en réalisant des échantillons. Alors un échantillon sur fond clair, un échantillon sur fond plutôt même très vif et un autre sur un fond sombre d'ailleurs c'est quasiment du noir. Ça va vous permettre quoi ? Ça va simplement vous permettre de voir la différence qu'il y a vraiment l'écart on va dire entre une peinture comme ici d'entrée de gamme et une peinture comme ici avec l'architecte où on a bien sûr un prix au litre qui est beaucoup plus conséquent. On se fera, donc ça c'est à titre informatif, on se fera de toute manière un test où je viendrai tester les produits directement dans cette pièce et je ferai sur des murs pour vérifier le rendement parce que ça c'est important je veux dire une peinture peut ma foi coûter cher au litre mais si elle a un excellent rendement ça permet justement un petit peu de compenser. Dans ce petit comparatif voilà aujourd'hui on va se limiter à simplement voir un petit peu la facilité d'application et puis surtout l'opacité parce que l'opacité c'est quand même le nerf de la guerre, le pouvoir couvrant c'est toujours dans l'idée j'achète une peinture est-ce que concrètement quand j'ai fini d'appliquer on va dire les deux couches parce que généralement ces deux couches est-ce que je vois toujours le fond. Alors ici sur ma gauche j'ai ce qu'on appelle une peinture d'entrée de gamme donc on est en acrylique mat et on est surtout sur des supports préconisés pour faire des murs. J'ai volontairement sur chaque pot, ça c'est justement pour m'emmeler les pinceaux, j'ai marqué 1, 2, 3, 4 et vous le verrez dans la vidéo, je suis venu sur les échantillons reproduire également 1, 2, 3, 4 c'est pour éviter de se perdre. Ces pots d'où ils viennent ? Ces pots je suis tout simplement allé les acheter à Laurent Merlin Duponté qui se trouve dans le Vaucluse c'est pas très très loin de chez moi en terme de prix au litre. Ici on va coûter à peu près sensiblement 1,40€ du litre. La Luxense va globalement coûter à peu près 5,95€ du litre. La Ripollin nous sommes à 17,50€ du litre et l'Architecte on est à peu près à 19,95€ du litre. Chose importante, plus le conditionnement est important moins le prix au litre est important également. Donc ce que je veux dire par là, si vous avez toute une maison à peindre n'achetez pas que des bidons de 2,5 litres parce que ça va coûter fort cher et ça n'a aucun intérêt. Ici je suis en échantillon donc je n'avais pas de raison d'acheter des bidons plus gros. Donc le prix au litre est une indication parce qu'il y a bien une différence entre 1,40€ et 19,96€. Ça c'est certain, c'est le jour et la nuit. Mais simplement il n'y a pas que cette notion de prix qui doit on va dire diriger votre achat parce que sinon on n'achèterait que des peintures à ce prix là et la réalité est que ce n'est pas vrai. Mais ça justement on le verra dans le test. Concernant les emballages, nous en avons 3 rectangulaires et un cylindrique. Concrètement ici j'ai un rouleau de 180 mm, 12 mm de hauteur de mèche et ici j'ai ce qu'on appelle une pâte communément une pâte de lapin en 110. Si vous avez des petites retouches à faire et éventuellement vous pouvez venir tremper directement avec la pâte de lapin dedans. Le rouleau de 180, machinalement il ne rentre pas. Chez Luxens, le 110 rentre aisément, le 180 aussi. Ça veut dire que quelque part on pourrait se servir du contenant comme finalement d'un camion de peintre. Simplement quand on regarde bien, le pot est plus petit alors que là il fait 2,5 litres. Ici il fait également 2,5 litres. On s'aperçoit qu'il est quand même un peu plus large et un peu plus haut. En fait, tout simplement pourquoi ? Parce que le contenant de Ripollin et le contenant d'architecte qui est le même, je veux dire c'est exactement le même, la différence c'est simplement des couleurs d'emballage. On a quand même une hauteur de contenant qui est plus importante que le contenu. Ici ce n'est pas du tout le cas. Ici la peinture elle est assez proche du bord du contenant donc attention quand on vient démarrer à peindre on a tendance à faire sortir la peinture et à la faire couler entre guillemets par terre. Chez Ripollin et chez Architecte on est capable, parce que j'avais déjà remarqué ce paramètre, on est capable de se servir du contenant comme d'un petit camion de peinture. D'ailleurs là on est en 2,5 litres et après on a également le 5 litres. Le 5 litres c'est exactement le même principe mais il est simplement plus haut. Mais en tout cas on peut se passer de camion de peintre, donc j'entends des camions de 7 litres ou 8 litres, on peut directement venir chercher sa peinture avec les deux rouleaux mais surtout avec le 180, directement dans le contenant ce qui ferait sensiblement économiser l'utilisation d'un camion de peintre et éventuellement sa poche en plastique. On va s'intéresser aux mentions qui sont précisées sur les pots de peinture, qui est d'ailleurs valable sur les 4 pots de peinture qu'on a sous les yeux, c'est le pouvoir couvrant et la facilité d'entretien. Le pouvoir couvrant c'est quoi ? C'est la capacité de la peinture à recouvrir un subjectile. Alors un subjectile, très concrètement c'est un support, c'est un ouvrage, c'est la capacité qu'a la peinture à masquer le fond. Alors masquer le fond, généralement ça peut être sur une couche, deux couches ou plusieurs couches. Ici on a une note de 2 sur 5 en pouvoir couvrant, ça donne quand même une certaine direction, cela signifie qu'il va falloir certainement employer pas mal de couches. Ça on va pouvoir le regarder justement dans le test. A côté j'ai la facilité d'entretien et là par contre je n'ai qu'une note de 1 sur 5. La facilité d'entretien qu'est-ce que c'est ? Ça va être la capacité de la peinture à avoir ce qu'on appelle une résistance à l'abrasion humide. En fait il y a deux cas de figure avec la peinture. Soit elles sont simplement lavables, soit elles sont lavables et lessivables. Ici on est sur une peinture lavable. Lavable qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux prendre une éponge mais alors côté éponge, pas le côté tampon récuré donc je peux prendre côté éponge, je viens humidifier, je viens nettoyer ce qu'éventuellement j'ai à nettoyer et je ne touche plus. La luxense est également dans ce même cas de figure. Je tapote ou je passe mon éponge mais je ne mets pas de lessive, je ne mets pas de détergent, je ne mets rien du tout. Et surtout je ne prends pas de tampon récuré. Ici Ripollin et Architecte sont considérés comme des peintures dites lessivables. Lessivables je vais pouvoir sur la partie éponge mettre du détergent voire même de la lessive, je vais pouvoir venir nettoyer et je peux même prendre du côté tampon à récuré. Par contre les propriétés lessivables de ces deux peintures ne sont pas acquises immédiatement après séchage. Il faut savoir que la Ripollin demande 3 semaines de durcissement complet donc ce qu'on appelle de son film de peinture et Architecte en demande 4 de semaine. Ça nous fait quand même 28 jours. C'est pour ça que d'ailleurs les propriétés lessivables de la Ripollin et de l'Architecte je les mettrai en œuvre une fois qu'on aura passé un mois. Ça permettra de bien respecter les données de chaque industriel. On trouve également d'autres informations dont la préparation du support et le temps de séchage entre couches. Ça c'est particulièrement intéressant. C'est à dire que quand vous allez attraper un pot, vous avez ce qu'on appelle le séchage au toucher. Donc ce qu'on appelle généralement le hors poussière et le séchage entre couches. Ou des fois on peut redoubler redoublement à partir de telle paire d'heures. Ici sur la peinture d'entrée de gamme, donc premier prix, on a 12 heures de séchage à respecter entre couches. 12 heures il faut bien comprendre que c'est particulièrement long. Alors à moins que vous ne dormiez pas beaucoup, c'est assez délicat d'arriver à faire les deux couches dans la journée. Luxens, c'est tout l'opposé. Luxens lui préconise 3 heures entre couches. Ripollin est sur la valeur de 4 heures et Architecte est sur la valeur de 6 heures. Ce qui est intéressant quand on n'a pas forcément l'habitude de peindre ou qu'on se lance dans des travaux et qu'on ne sait pas trop et qu'on n'a pas envie de dévaliser le magasin de bricolage pour acheter plus de pinceaux et de rouleaux que moi-même, c'est de savoir finalement quel matériel je vais utiliser. Très concrètement la peinture premier prix ne spécifie pas dans ce qu'on appelle la hauteur de mèche ni la texture du rouleau. La peinture premier prix ne le précise pas. Luxens ne le précise pas non plus. Ripollin le précise. Ripollin dit d'employer un rouleau 10 ou 12 mm de hauteur de mèche. Ici on est sur un 12 mm donc on va rester sur un 12 mm. Architecte ne le précise pas non plus. Dans les faits, je ne vais pas mettre des rouleaux de hauteur de mèche différentes, je ne vais pas arriver à avoir une base de comparaison. Je vais rester sur du 12 mm parce que 12 mm très concrètement c'est pour support conventionnel, c'est pour l'application de peinture mat et de peinture satinée. Donc les peintures, donc on va réaliser plusieurs échantillons, nous resterons en 12 mm et nous respecterons les préconisations de chaque industriel, c'est-à-dire qu'aucun industriel ne demande de diluer sa peinture. C'est prêt à l'emploi, quand je dis prêt à l'emploi j'entends on prend son pinceau ou une touillette et il faut remuer puisqu'on a toujours les dépôts qui viennent s'accumuler en fond de peau donc il faut veiller quand même à l'application toujours à remuer sa peinture au préalable. On va s'intéresser justement à la viscosité, j'ai mis un papier kraft ça permettra de regarder un petit peu plus attentivement l'état de la cuillère. Alors je vais ouvrir le pot, le pot là. Donc là comme je l'ai dit je suis sur un pot en plastique. Alors je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Deux pots plastiques, deux pots métalliques qui se ressemblent. Pourquoi j'ai des pots plastiques, pourquoi j'ai des pots métalliques ? Pots plastiques ça reste quand même moins cher que des pots métalliques. Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser plus des pots métalliques et des pots plastiques ? Très concrètement si vous achetez votre peinture et que vous faites vos travaux dans la foulée, c'est-à-dire que la peinture ne va pas par exemple retourner dans votre garage et va être stockée par exemple une paire de semaines ou une paire de mois, le pot plastique ça convient très bien. Donc ces deux-là ils sont enfermés dans des pots plastiques, pourquoi pas, c'est pas très problématique. Si vous décidez de faire des travaux et que ce sont des travaux qui vont s'échelonner dans le temps, vous allez plutôt utiliser des pots métalliques. Alors j'entends que la peinture est plus coûteuse, par contre en termes de conservation de peinture on est vraiment à un cran au-dessus. Il faut bien penser que les pots plastiques font ce qu'on appelle des dépôts. La peinture quand vous la remuez, quand vous essorez votre pinceau, tout ça, la peinture, on a toujours de la peinture sur les bords, ce qu'on appelle les parois que ce soit sur le métallique ou le PVC. Simplement le PVC il fait ça, il bouge, il se déforme. Et en fait il fait une pellicule sur le PVC et cette pellicule elle vient tomber à l'intérieur du pot. Ça veut dire que si par exemple vous peignez maintenant, vous la stockez, vous la sortez dans 3-4 mois, vous aurez des dépôts malheureusement qui seront tombés dans la peinture. Si vous y pensez vous allez filtrer, si vous n'y pensez pas vous allez les disperser de partout sur les supports. Même chose pour Luxem, c'est exactement le même problème. Par contre Chéri Paulin et architecte, les pots métalliques sont réputés pour ça. Elles ne se déforment pas, c'est costaud, certes plus lourd mais c'est costaud. Et surtout la peinture quand elle vient, entre guillemets, éclabousser les parois, elle a tendance à rester sur les parois. Donc en fait elle fait certes une pellicule mais cette pellicule a tendance à rester figée sur les pots. Donc la conservation est meilleure. D'autre part, les pots plastiques ne sont pas équipés de joints. Si je prends le pot, il n'y a pas de joint à l'intérieur. Alors que sur les pots métalliques, on a un joint à l'intérieur. Donc si vous nettoyez bien, ça je vais vous le montrer, si les bords de la peinture sont bien nettoyés, vous n'avez pas de problème pour le stocker. Du moment qu'elle est stockée à des températures qui sont convenables parce que ça craint la chaleur et ça craint évidemment le gel. Mais si les pots sont bien conservés, je peux vous garantir qu'avec des pots métalliques, c'est de la peinture que vous allez conserver. Il n'y a pas de raison que ça parte à la poubelle s'il vous reste un fond. Vous pourrez peut-être vous en resservir un peu plus tard. Ce qui est beaucoup plus difficile avec des pots en plastique. Donc là j'ai ouvert, je vais prendre une cuillère et on va touiller. Donc là vous ne le voyez pas à l'écran mais en tout cas moi je peux vous dire que c'est du petit lait, c'est très liquide. Alors ici je la sors, donc effectivement vous voyez je tourne la cuillère c'est particulièrement fluide. Alors là je vais bien secouer la cuillère et je vais la poser devant le pot. Je vais ouvrir Luxense. Donc ici je vais faire la même chose. Donc on remue bien, donc j'en prends. On est déjà plus pâteux. Passons à la peinture Ripolin. Donc Ripolin, on va ouvrir déjà les oreilles. Même chose, le test de la cuillère. Alors là, on est beaucoup plus pâteux, ça c'est certain. Et là voilà, ça peut se voir. C'est beaucoup plus pâteux et machinalement c'est quand même beaucoup plus blanc. Alors je vais la poser, voilà. Alors, du luxe. Même principe, c'est le même emballage. Alors là on est vraiment dans le bien pâteux pour le coup. Voilà, on est bien bien pâteux. Des 4 peintures, c'est pour l'instant la plus pâteuse. Si je verse, voilà, si je verse. Là on est vraiment dans le pâteux. Donc c'est Ripolin qui est un peu plus blanc que les autres. Et là, effectivement, on peut voir en termes d'opacité, on voit déjà que la première, on voit quand même le fond de la cuillère. Les autres, alors un petit peu luxens, on voit un tout petit peu le fond. Et les deux autres pour l'instant ça va. Mais en tout cas la première, on voit un petit peu quand même le fond. Malgré le fait que évidemment la peinture a eu le temps un petit peu de se déposer mais on voit quand même le fond. Concrètement, je vais venir apprécier l'opacité, donc le pouvoir couvrant de chacune d'entre elles sur ce qu'on appelle entre guillemets des surfaces témoins. Donc en l'occurrence c'est des murs. J'ai préparé des échantillons, donc j'ai fait un échantillon. Donc j'ai une face de mur qui est en rose longose. Donc c'est une couleur claire. J'ai également fait une face de mur, donc un échantillon avec orange muroise. Donc orange muroise c'est une très belle couleur mais c'est bien bif. Et j'ai fait également en noir ouvert qui est une couleur qui est particulièrement sombre. Ces trois couleurs sont issues justement du nuancier, le chromatique. Ici la marque premier prix. Numéro 2 c'est la Luxense Mur. Numéro 3 c'est la X-Pro de chez Ripollin. Et à côté le 4 c'est Architecte de chez Dulux. Donc déjà première observation, donc les niveaux de blancheur sont relativement équivalents entre la Ripollin et la Dulux. Donc la X-Pro et l'Architecte. Et après quand on regarde un petit peu attentivement, alors je ne sais pas si ça se voit vraiment vraiment à l'écran. Donc la Luxense a un pouvoir on va dire, un pouvoir couvrant qui est un tout petit peu au-dessus de la marque premier prix. Et en terme voilà ce que je disais en courant de vidéo, ce qu'on appelle le pocher, le côté pommelé du rouleau. Donc il est relativement marqué sur le numéro 1. Et sur le numéro 2, 3 et 4 c'est relativement régulier en sachant qu'il est un petit peu plus serré, voilà comme je disais, sur Architecte. Nous voilà de retour, c'est la dernière couche de peinture. Donc les 4 échantillons, donc marque premier prix, Luxense, Mur, X-Pro, la numéro 3 et Architecte numéro 4. J'ai appliqué 2 couches de peinture donc sur une teinte claire, donc c'est le rose que l'on peut voir ici. Sur la marque premier prix, j'ai respecté les temps de séchage et on s'aperçoit que malheureusement on voit toujours le fond. Là c'est très très marqué, c'est ici, là également. Donc j'ai eu beau mettre 2 couches, j'ai eu beau respecter le temps de séchage, essayer tant bien que mal de lisser avec le rouleau de 12mm, j'ai quand même un pocher, voilà on le voit bien, là et ici j'ai un pocher de rouleau qui est particulièrement irrégulier. Donc ça donne l'impression d'avoir fait cet effet un peu chiffonné et malheureusement on voit toujours le fond. Pour l'instant on ne peut pas dire qu'en 2 couches l'essai est concluant, malheureusement on voit toujours le fond donc on va dire que ce n'est pas convenable si vous décidez de vous débarrasser d'une teinte claire pour pouvoir repasser en blanc. Concernant l'aspect en surface, l'aspect en surface il est relativement propre, il n'y a pas de dépôt particulier dans la peinture. Alors j'ai peint on va dire cette partie-là et j'ai fait d'autres essais, il n'y a pas de dépôt dans la peinture. Alors des fois on a ce qu'on appelle des dépôts crayeux parce que là très concrètement c'est une peinture qui est crayeuse, qui a donc beaucoup de charge et d'eau. Mais je n'ai pas particulièrement de dépôt donc c'est une peinture qui reste relativement bien calibrée mais là vraiment on a un gros manque d'opacité. Sur la Luxensmure, donc sur la Luxensmure on a un pocher du rouleau qui est quand même beaucoup plus régulier. Par contre une fois que la peinture a bien bien séché on peut quand même remarquer qu'on voit toujours le fond ici. Voilà là c'est présent, c'est présent également là. Donc on sent qu'avec deux couches de peinture Luxensmure sur cette teinte rose c'est un peu juste. On a un petit manque quand même d'opacité donc ça prévaut pour dire que si on est sur des teintes pastels il n'y aura pas de problème en deux couches il va être opacifiant. Si c'est de l'entretien sur du blanc il n'y aura pas de problème, si c'est sur de l'impression blanche il n'y aura pas de problème. Ici voilà, là on peut le voir, on voit quand même le fond ce qui n'est pas forcément acceptable. Je vais dire en soit j'entends pour deux couches donc ça signifie qu'il va falloir appliquer à minima une autre couche. Je la ferai justement pour voir combien de couches il faut atteindre pour ne plus voir le fond. On va passer à la X-Pro de chez Ripollin, X-Pro3 de chez Ripollin. Alors sur la X-Pro on va dire comparativement parlant entre la X-Pro et les trois autres couleurs, c'est celle qui a, on va dire, alors si on est vraiment entre guillemets à la recherche de la blancheur parce que des blancs il y en a tout autant qu'on en veut, mais si vraiment on devait comparer la blancheur de ces quatre peintures, il est certain que c'est la X-Pro de Ripollin qui serait la plus blanche. Concernant le pocher du rouleau, donc ce qu'on appelle le grain, l'effet pommelé. Donc l'effet pommelé est très régulier, d'ailleurs beaucoup plus régulier sur la deuxième passe parce qu'on arrive à mieux serrer le grain. Donc ça c'est intéressant, alors c'est intéressant, c'est important, pourquoi ? Parce que ça permet que quand on a fini son travail et que la peinture est sèche, ça permet quand même d'avoir un fond homogène. Si on a un fond comme la première peinture, la peinture premier prix, d'avoir un effet chiffonné, ça ne rend pas du tout joyeux. D'autant que si on a des murs qui sont propres, ça donnerait presque l'impression qu'on n'a pas réussi à faire une préparation de support convenable. Donc là, on a quand même un pocher de rouleau qui est propre. En termes de blancheur, on est très bon. En termes d'opacité, à ma foi, deux couches, je ne vois plus du tout le fond. Donc là, très très bon point pour Ripollet. On va passer à l'architecte de chez Dulux Valentine. Donc l'architecte de Dulux Valentine, même chose, on a quand même une belle blancheur. Alors elle est un tout petit peu moins blanche que la Ripollet mais je veux dire, je ne sais pas si ça se voit très très concrètement en écran. Moi je le vois parce que l'échelle est sous les yeux, il faut avoir un œil on va dire relativement exercé. En tout cas, ce qui est certain c'est que le pocher du rouleau, même chose. Le pocher du rouleau il est très très propre, on est homogène. Donc à l'application, une fois qu'on a lissé, que ça soit manuellement ou avec une perche, j'entends, c'est très très convenable. Et surtout, même chose, même observation que la Ripollet, j'ai fait deux couches et je ne vois absolument plus le fond. Et ça c'est important puisque le principe c'est, dès l'instant où on a quand même un fond coloré, alors j'entends tout dépend le fond coloré mais ici on est sur une teinte qui est claire, le but c'est quand même d'avoir une peinture qui a son opacité la plus convenable possible, donc on va dire l'opacité qui permet de ne pas discerner le fond, idéalement quand même en deux couches. J'ai appliqué une troisième couche de peinture avec la peinture premier prix et j'ai appliqué une troisième couche de peinture également chez Luxense. Ripollet et Dulux sont restés sur deux couches. Alors très concrètement, malgré le fait que j'ai appliqué les trois couches sur fond clair, on arrive quand même à discerner un petit peu le fond sur la marque d'entrée de gamme. Alors le problème qu'il y a c'est que si on voit le fond selon le type de pièce, selon l'éclairage naturel, ce n'est pas impossible que selon le niveau de finition que vous recherchez, ce n'est pas impossible que justement ça vous pose problème. Moi en tant que professionnel il va de soi que ça je ne vais pas l'accepter personnellement et je ne vais pas le proposer au client. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette donc une quatrième couche. Je vous rappelle qu'il y a quand même 12 heures de séchage, 12 heures de séchage ça fait la journée, concrètement ça fait la journée. Ça voudrait dire que pour peindre une pièce comme on a ici, avec ce type de couleur à recouvrir, il me faudrait 4 jours. 4 jours c'est quand même colossal. Donc là attention, on a quand même un fond qui est discerné. Alors si ce sont des pièces on va dire d'usage mineur, ça passerait selon votre sensibilité, mais en tout cas moi je vois quand même le fond, c'est un petit peu juste. Si d'ailleurs on s'amuse à les regarder, les 4, on va s'apercevoir effectivement qu'on a un côté un petit peu plus crayeux sur cette peinture. Donc ça ressemble à un petit blanc cassé, un petit blanc crémeux. Donc en termes vraiment de blancheur si j'ose dire, celle-ci est quand même en retrait et la plus blanche des 4, ça reste quand même la Ripollin. Voilà, parce que des blancs il en existe plusieurs mais si on doit comparer ce genre de paramètres, il y a quand même là une différence visuelle entre la marque d'entrée de gamme et ici la X-Pro de chez Ripollin. Je ne veux pas dire que c'est le jour et la nuit mais c'est quand même visible. Nous avons la Luxense. Alors la Luxense, même chose, j'ai appliqué une troisième couche parce que j'arrivais à discerner quand même un petit peu le fond. Alors j'entends nettement moins marqué qu'ici. Ça veut dire que chez vous, pareil selon l'usage, destination, orientation de la pièce, parce qu'il y a bien une différence entre une pièce éclairée par la lumière naturelle du Sud et une du Nord. Il va de soi que peut-être qu'en deux couches vous allez trouver ça satisfaisant. Moi même chose, du moment qu'on voit le fond c'est délicat. Ici j'ai appliqué une troisième couche, le fond je ne le vois plus. On est d'ailleurs homogène, le grain du rouleau pareil on est homogène mais je vais en parler quand on va justement passer sur le fond vif et le fond noir. Mais en tout cas, en tout cas, la 3 couches sur ce type de couleur, donc qui est une couleur claire je le rappelle, c'est propre. C'est propre, je ne vois plus le fond. Ce qui signifie que voilà, dans une pièce bien exposée où vous avez beaucoup de lumière, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Mais je le rappelle, peut-être que dans une pièce où vous avez un éclairage moindre, peut-être que vous allez vous arrêter à deux couches. L'avantage c'est que dès que les couches sont sèches, vous pouvez immédiatement voir si cela vous convient ou pas. Sur l'entrée de gamme, on est bon pour une couche de plus, sans problème. Luxense, il y en a 3, c'est complètement satisfaisant. Et sur les deux autres, voilà, vous en avez 2, donc ça va très très bien sur les teintes claires. On va désormais concrètement regarder sur le fond vif, donc qui était l'orange muroise, et on va regarder également sur le fond noir ou vert, donc une couleur qui est particulièrement sombre, et on va justement regarder comparativement si l'opacité elle est là, les nombres de couches et surtout, là je vais beaucoup plus m'approcher, on regardera le grain du rouleau parce que je le répète, le grain du rouleau c'est le film, l'aspect final, la texture finale de la peinture, c'est ce que vous aurez tout le temps sous les yeux. Ici première couche de peinture elle est sèche donc on a respecté le temps de séchage, on va repartir pour appliquer la deuxième couche. Donc vis-à-vis de tout à l'heure que c'était en cours de séchage, voilà comme on peut le voir, la Dulux, donc l'architecte, on a réussi toujours pareil à avoir un grain de rouleau qui est plus serré, ça permet mine de rien d'avoir une meilleure opacité puisque plus on serre le grain du rouleau et meilleure va être l'opacité. Ici c'est assez marquant, on ne le voyait pas forcément sur la teinte claire mais là sur la teinte vive puisque derrière c'est l'orange muroise, ici en première couche on peut observer quand même une meilleure opacité que la ripolin. Ça c'est certain, ripolin ici, je ne sais pas si ça se voit à l'écran mais là voilà, ça fait tout un tas de petits... voilà ça fait des petits grains, des petits grains qui sont oranges alors que ici comme le grain est plus serré, eh bien ça se voit quand même un peu moins. La Luxensmure, très concrètement c'est plus marqué. Alors pareil on a le poché quand même, le grain du rouleau, son poché, cet aspect pommelé plus présent, donc en fait il est machinamment plus visible sur un fond vif. Donc là voilà, ici toute cette partie on le voit mais enfin on va dire qu'il est homogène donc quelque part, si on a ce résultat chez soi et qu'on l'a sur tous les murs ça ne pose pas de problème. D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut éviter de changer de rouleau en cours de route parce qu'on peut des fois avoir des déceptions. Et là-haut, bon ben là-haut malheureusement la peinture premier prix je pense qu'on n'arrivera pas à faire des miracles. Première couche c'est pareil j'ai cet effet vraiment chiffonné. Alors c'est de la peinture en plus qui est particulièrement liquide puisqu'elle est chargée en eau. Donc je suis liquide, j'ai cet effet un peu presque entre guillemets que ça a pleuré. Alors qui se voyait un petit peu sur la teinte claire mais qui se voit, c'est quand même marqué sur la teinte vive en une couche. Et je pense que ça se voit bien à l'écran, j'ai évidemment une opacité qui est quand même réduite. Alors j'attire quand même l'attention, on est quand même sur une teinte qui est très très vive et mine de rien la peinture premier prix quand même je trouve. Je trouve quand même qu'elle a réussi à bien, quand même à casser l'orange. Donc voilà on va dire qu'elle s'en tire quand même avec les honneurs, elle s'en tire quand même avec les honneurs mais enfin voilà j'ai quand même ce côté vraiment chiffonné. Comme si j'avais pris avec un vieux rouleau qui manquait la moitié des poils ou la moitié des mèches. Donc ça c'est un petit peu compliqué, ça ne fait pas un aspect très convenable. Ici j'ai appliqué chez tout le monde les deux couches. Quand on regarde la marque premier prix, on s'aperçoit qu'on voit toujours le fond. D'ailleurs c'est marqué un peu plus ici d'ailleurs, là on voit encore le fond. Ça signifie qu'on est bon pour appliquer 3 voire 4 couches. Ici la luxense, on voit encore un petit peu. Alors ce qui est intéressant quand même à souligner c'est que j'avais quand même ce rendu de voir un petit peu le fond sur une teinte claire. Donc ce qui entre guillemets laissait présager ce qui semblait ne pas être de bonne augure vis-à-vis de l'opacité. Et finalement sur orange miroise on a sensiblement le même effet. Donc avec deux couches c'est certes pas suffisant mais enfin ça en sort très très bien. Je trouve qu'elle a bien bien recouvert quand même l'orange miroise. En sachant qu'il faut un minimum une couche de plus, je l'appliquerai pour vérifier. Là j'ai l'X-Pro de chez Ripolin. X-Pro de chez Ripolin je ne vois pas, je ne vois pas le fond. Je ne vois pas le fond, on a deux couches, on a une belle opacité. À la lumière rasante c'est pareil, on est quand même bien mat. Le pocher du rouleau ça n'a pas changé. Donc je ferai des essais avec un rouleau de 10 mm parce que visiblement en 12 mm, parce que la marque recommande 10 à 12 mm, visiblement le pocher du rouleau a l'air un petit peu trop pommelé. Voilà donc là sur ce côté un petit peu pommelé qui est présent. Dessous, j'ai l'architecte de chez Dulux. J'ai un grain de rouleau qui est beaucoup plus homogène, beaucoup plus serré. D'ailleurs à l'application mais ça on verra dans une autre vidéo quand je vais commencer à peindre concrètement des murs complets. Mais on a quand même un grain de rouleau qui est plus serré. Donc on va dire sur le rendu esthétique, ça serait en 12 mm puisque tout le monde a été fait en 12 mm. Donc comparons ce qui est comparable. En 12 mm c'est l'architecte qui a quand même ce rendu, ce meilleur rendu. Et en termes vraiment d'opacité, voilà si je regarde bien bien. Voilà on a une petite opacité supplémentaire avec architecte en sachant que la blancheur ça ça n'a pas changé. On va dire entre guillemets le blanc, plus blanc que blanc serait ripolin. Et on va dire la blancheur, son côté homogène sur tout cet échantillon rectangulaire ça serait quand même architecte. Donc là comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà l'orange miroise, très très belle couleur entre parenthèses du nuancier chromatique. Par contre c'est une couleur qui n'est pas endormie. Donc là toujours pareil, j'ai passé 3 couches, j'ai toujours cet aspect un petit peu cotonneux. Là clairement j'ai pas l'opacité, j'ai fait mes 3 couches c'est juste. Donc on est bon pour je pense au moins 2 couches supplémentaires, ce qui nous fait 5 couches. Et je vous dis 5 couches avec le temps de séchage, il vous faut une semaine pour peindre juste des murs dans une pièce. Alors j'entends que c'est pas certain que vous ayez 4 faces de mur comme ça. Mais voilà pensez-y sur Teint Vives, la marque premier prix, c'est difficile pour elle d'avoir l'opacité en 3 couches. Vous êtes au bon au moins pour 5 couches. Luxense, donc Luxense j'ai mis 3 couches. 3 couches, alors c'est toujours pareil, 3 couches ça peut donner l'impression d'être un petit peu juste. Alors si vous êtes sur des pièces particulièrement éclairées, vous allez quand même vous apercevoir qu'on discerne un tout petit peu le fond. Donc ça semblerait vouloir dire qu'il faut 4 couches sur le vif mais c'est toujours pareil. Ça, ça va dépendre de votre sensibilité personnelle. 3 couches dans une pièce qui est par exemple au nord ou une pièce qui a peu de trafic, bon il est probable que vous soyez satisfait du résultat. Par contre pièce bien éclairée, bien au sud, voilà je mets quand même un petit bémol. En tout cas moi professionnel, je ne pourrais pas me permettre de laisser ça. Donc je serais obligé avec la Luxense d'appliquer une quatrième couche. Ici nous sommes sur la ripolin. Alors ripolin deux couches ici, architecte à deux couches également. Ripolin sur l'orange muroise, je n'ai pas de problème particulier. J'ai sensiblement le même rendu finalement que sur le fond clair. Un pochet de rouleau, parce qu'on est quand même sur un pochet. Donc visiblement, je le répète, la peinture a l'air de préférer une hauteur de mèche plus petite. Donc on lui passera du 10 mm pour le prochain coup. Mais en tout cas deux couches, c'est très satisfaisant. Il n'y a pas besoin d'appliquer, il n'y a pas besoin de passer à trois couches. C'est dépenser du temps et de l'argent pour rien du tout. Architecte, même chose, j'ai un très très beau rendu. C'est des quatre peintures sur les échantillons, c'est le plus beau rendu, que ce soit en termes d'opacité et en termes de grain de rouleau. Le grain du rouleau, franchement, pour une peinture issue, qui est vendue en grande surface de bricolage, moi je le trouve très bien. Donc ça veut dire que ce sont des produits que je pourrais moi appliquer chez un client sans me gratter la tête toutes les heures en me disant est-ce que je fais bien ? Est-ce que ça va aller ? Est-ce que le résultat ne va pas ? Est-ce que ça ne va pas foirer ? Est-ce que les clients vont être satisfaits ? Moi en tout cas, de ce que j'ai sous les yeux, 12 mm, très très beau grain de rouleau. Et finalement, j'ai une très très belle opacité. Donc deux couches d'architecte sur une teinte vive, ma foi, il n'y a pas de surprise. Voilà, il ne faut pas s'attendre à appliquer, très concrètement, à appliquer une troisième couche. J'ai appliqué une première couche de peinture sur le Noir Hoover. Les couches ont bien séché donc je rappelle que le temps de séchage le plus long c'est la peinture premier prix. Donc là il s'est passé quand même un petit peu plus de 12 heures. Et machinalement, on va s'apercevoir que l'opacité va crescendo. Ici on a la premier prix, là on a la Luxemmure, la Ripollet en numéro 3 et l'Architecte en numéro 4. Et si on regarde bien attentivement, donc si je pars ici sur l'Architecte, donc l'Architecte toujours pareil, alors ça, ça n'a pas changé. J'ai un grain de rouleau qui est plus serré. Donc machinalement en ayant un grain plus serré, je me retrouve à avoir finalement une meilleure opacité. Parce que si on regarde avec au-dessus là la Ripollet, on voit que le rouleau a un côté un petit peu plus pommelé. Et le fait qu'il soit un petit peu plus pommelé, machinalement on voit quand même plus à travers le fond. Donc sur le noir ouvert, donc le noir ouvert c'est quasiment du noir, donc si vous avez une face de mur noir à recouvrir en une couche, j'entends, en une couche on a une meilleure opacité pour l'instant avec l'Architecte de chez Dulux. Quand on remonte et qu'on va sur la Luxemmure, la Luxemmure machinalement là quand même, et ça je l'avais vu quand on a recouvert du blanc sur la teinte rose, la teinte claire, on a quand même un joli grain de rouleau qui reste quand même homogène. Et je trouve qu'elle s'est, je veux dire sur une couche je trouve que la couleur s'est bien débrouillée. Donc la première couche elle a quand même pas mal masqué le noir ouvert. Et ici sur la marque Premier Prix on a toujours cet effet, voilà on a toujours cet effet un peu chiffonné. Tout simplement pourquoi ? Parce que la peinture est particulièrement liquide et surtout la peinture elle est quand même crayeuse, il y a beaucoup de charge donc ça donne l'impression de ne pas avoir un petit peu de tenue surtout au rouleau. Là on peut le voir ici, voilà, ça a tendance un peu à tracer. Sur le noir ouvert je vais dire que ça s'est bien comporté, ici quand même le fond est quand même trop visible, c'est certain qu'il va falloir plus de couches mais on le verra quand je vais appliquer la deuxième couche. En tout cas la luxens, je trouve que la luxens s'en sort très bien au niveau on va dire du pouvoir couvrant, de l'opacité, je trouve qu'elle s'en sort très bien. Sur le noir même chose j'ai mis trois couches, trois couches pour la peinture Premier Prix. Alors là, voilà, très clairement on va regarder le grain du rouleau. Donc le grain du rouleau on voit, voilà, cet aspect vous voyez, un petit peu chiffonné, même un petit peu cotonneux. Alors ça donne vraiment l'impression que j'ai appliqué la peinture avec un rouleau qui était d'une hauteur de mèche beaucoup trop important alors que j'ai un peigne très concrètement en 12 mm. Donc ça c'est toujours pareil selon la sensibilité de chacun, il y a peut-être que certains d'entre vous c'est pas quelque chose qui va déranger et puis quand on cherche la belle finition, donc la belle finition veut dire quelque part aussi de faire une belle préparation de support parce que généralement ça va de pair, c'est sûr que ça ne sera pas acceptable. Concernant l'opacité, bon ben très clairement malheureusement je vois le fond, j'ai mes trois couches sur le noir, je le vois. Voilà, là il y a bien des zones où on arrive à discerner le fond. C'est possible que pour certains d'entre vous ça passe mais là très clairement, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais ce n'est pas satisfaisant, il manque clairement une à deux couches de plus. Alors l'alluxens très clairement c'est une bonne surprise. Comme toutes les peintures il demande à ce que ça soit bien mélangé, bien remué, ça il n'y a pas de problème. Il demande qu'il n'y ait pas d'introduction d'eau et très honnêtement je ne préconise pas l'introduction d'eau parce qu'elle est bien préparée, elle s'applique aisément. Là où j'ai une bonne surprise c'est vraiment sur le grain du rouleau. Je veux dire il est homogène, il est homogène, je n'ai pas cet effet cotonneux, je n'ai pas cet effet chiffonné. Alors on est sur du noir c'est un petit peu juste, voilà c'est un petit peu juste. Moi professionnel je ne pourrais pas me permettre de livrer ça chez quelqu'un, clairement je serais obligé d'appliquer une quatrième couche. Mais peut-être que chez vous ça vous conviendra parce que ce que je veux dire par là c'est que ça reste léger. Donc c'est quand même une bonne surprise parce qu'on est quand même sur un fond noir et trois couches avec ce type de produit. Machinalement quand même je trouve que la peinture s'en sort bien, le grain du rouleau moi je le trouve très satisfaisant. Franchement voilà c'est une bonne surprise au niveau du grain du rouleau, je m'attendais très clairement à avoir ce type de rendu visuel une fois que la peinture a été complètement sèche. XI, la X-Pro3 de chez Ripollin. Donc là j'ai appliqué mes deux couches. Alors la X-Pro3 très honnêtement je discerne un peu le fond. Alors ça rendrait un petit peu sensiblement comme si je voyais on va dire le fond un petit peu comme là-haut en sachant que là il y a quand même une couche de Moing. Donc une couche de Moing je veux dire c'est du temps et de l'argent qui n'est pas consacré là-dessus. Mais je discerne un peu. Ici je le vois et là-bas je le vois également. Donc très clairement selon le niveau de finition que vous recherchez donc c'est-à-dire on va dire sur des pièces qui n'auraient pas un intérêt majeur pour vous, deux couches sur du noir ça va passer. Par contre pièces à vivre, pièces particulièrement éclairées par des baies donc bien exposées au sud vous allez vous en apercevoir. Voilà c'est clair il faut parler correctement vous allez vous en apercevoir. Donc attention sur le noir la X-Pro de chez Ripollin visiblement c'est un petit peu juste. Concernant son grain, le grain il n'y a pas de problème. On reste quand même sur un grain de rouleau qui est homogène mais je le redis, visiblement je pense que c'est un produit qui préférerait être appliqué en 10mm. Si j'ai un rouleau de 10mm et je veux avoir un grain qui va se resserrer j'ai également une meilleure opacité donc j'ai plus de travail à l'application puisque plus les poils sont courts plus je dois travailler la peinture. Donc là sur du 12mm sur le noir ouvert voilà c'est un petit peu juste. On passe maintenant à l'architecte de chez Dulux, très clairement c'est vraiment la peinture qui a le plus joli grain de rouleau. Voilà on est sur du 12mm, j'arrive à serrer quand même mon grain. Alors à l'application c'est un petit peu plus long parce que c'est très pâteux et il faut travailler quand même un petit peu plus sa peinture. Mais par contre quand on est en phase de lissage, franchement quand on lisse on vient bien serrer la peinture. Donc voilà ça c'est intéressant donc je vais d'ailleurs certainement m'en apercevoir on va dire de manière plus conséquente quand je vais peindre la pièce complète avec la Dulux. En tout cas là sur l'échantillon, sur un rouleau de 180mm, 12mm de hauteur de mèche donc un polyamide, c'est propre. C'est propre et par contre pareil en terme d'opacité il n'y a pas de secret. L'opacité, là je suis sur le noir en deux couches, c'est la peinture qui a la meilleure opacité. D'ailleurs je ne sais pas si ça se voit à l'écran, si je mets la lumière, vous voyez un cheval, entre là et ici, entre la Ripollin et l'architecte, je pense que ça se voit à l'écran, on voit quand même une différence. Alors on voit une différence en terme de grain de rouleau, vous voyez là le grain est plus marqué donc là on est vraiment sur un poché alors que là on est presque sur un semi-tendu, j'entends ce n'est pas une lac bien entendu mais on est quand même beaucoup plus régulier. Et qui dit d'avoir un grain plus régulier dit d'avoir aussi un film de peinture, on est quand même plus resserré. Si on est plus resserré, généralement ça améliore quand même l'opacité sur ce type de produit mural, ce qui n'est pas toujours vrai sur des lacs parce qu'une lac qui malheureusement n'a pas d'opacité, vous ferez ce que vous voulez avec le rouleau, ça ne marchera pas. Donc là sur le noir, très clairement l'architecte, j'ai le meilleur pouvoir couvrant et j'ai surtout une graine de rouleau qui est très jolie mais c'est quelque chose qu'on avait remarqué déjà sur la teinte claire. Un petit récapitulatif des points positifs et des points négatifs de chaque peinture. Ici sur la peinture d'entrée de gamme donc son point positif très clairement c'est son prix. Un prix au litre qui est extrêmement bas et on va dire au toucher, même si j'entends on ne passe pas sa vie à toucher les murs, mais au toucher ça donne ce côté un petit peu cotonneux, même un petit peu lisse. Donc voilà, elle a un rendu en surface que je trouve intéressant, ici par exemple on serait un petit peu plus graineux. Côté négatif, on a quand même un temps, on va dire un temps de séchage qui est extrêmement long, 12 heures c'est particulièrement long et comme on l'a vu dans la vidéo, que je sois sur un fond clair sombre ou vif, il faut quand même multiplier les couches pour pouvoir arriver à avoir de l'opacité. Et le grain du rouleau, donc le résultat final sous les yeux, c'est beaucoup trop chiffonné. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel là-dessus. Il faut faire attention parce que le grain du rouleau c'est quand même quelque chose que vous verrez tout le temps, tout le temps que vous aurez la peinture sous les yeux, c'est quand même ce que vous allez voir. Chez Luxense, donc chez Luxense pareil, avantage, on va dire côté positif, côté positif son prix, son prix reste quand même intéressant à la portée on va dire du plus grand nombre. Un temps de séchage pareil, ça c'est positif, qui est court. Alors en réalité 3 heures pour ma part je pense que c'est quand même un petit peu trop court, vaut mieux passer plutôt à 5 ou 6 heures sensiblement comme les deux peintures là qu'on a professionnelles, ça évite éventuellement de tracer ou de venir ramoulir un petit peu le fond selon l'application. 3 heures moi je mets quand même une petite parenthèse, mais en tout cas ça c'est l'aspect positif. Aspect positif aussi ça c'est vraiment intéressant, c'est une surprise pour moi, un grain du rouleau quand même qui est homogène. En 12 mm on a quand même un joli petit grain de rouleau donc ça c'est positif. Un petit peu plus négatif ben ça va être quand même sa capacité, son pouvoir couvrant. On est là sur le noir il faudra au moins une couche c'est sûr, sur le vif voilà je fais ça je bouge avec les mains mais voilà. Si c'est des pièces qui n'ont pas un grand intérêt ça passera sinon on va dire professionnellement parlant pour ma part il faudra une couche de plus. Donc voilà ça serait un petit peu son opacité selon on va dire la destination et votre sensibilité personnelle. Alors je fais une petite parenthèse, j'ai fait des essais en caméra off, si vous avez un mur que vous avez imprimé blanc et que vous décidez de faire du blanc, j'ai fait des essais, deux couches de luxens mur blanc en bois plus fond, voilà. Bon ça peut paraître bête blanc sur blanc, oui mais enfin des fois blanc sur blanc ça ne fait pas bien blanc. Ça j'ai essayé, j'ai fait deux couches, vous voyez toujours le fond. Donc là voilà, si vous faites votre impression et vos deux couches de finition avec luxens, vous pouvez partir avec cette peinture vous ne verrez pas le fond. Sur Ripolin, Ripolin pareil j'ai sensiblement un pocher de rouleau, alors le pocher pareil c'est un pocher qui est homogène donc ça ça reste positif. J'ai une belle blancheur donc ça c'est un autre aspect positif, c'est la peinture qui serait entre guillemets la plus blanche de toutes les autres. Alors j'entends du blanc il y en a entre guillemets de toutes les couleurs et vous prenez le ras vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Mais si vraiment on est à la recherche entre guillemets du plus blanc que blanc, entre guillemets l'approche blanc pure, c'est Ripolin. On va dire sur un aspect un petit peu plus mitigé on manquerait un petit peu d'opacité. Ici sur le noir on sent que c'est un petit peu juste, alors j'entends sur 12 mm, peut-être que sur 10 mm je vais avoir une meilleure opacité et je vais peut-être même arriver à serrer le grain. Mais en tout cas si on prend un 12, voilà on est un petit peu juste en sachant que sur couleur claire je n'ai pas de problème à signaler là-dessus. Sur architecte de chez Dulux, architecte de chez Dulux j'ai pas de problème, j'ai pas de problème donc en terme de davantage j'ai vraiment un très très beau grain de rouleau. Voilà ça aussi c'est une belle surprise pour moi, le grain il est vraiment beau. On arrive quand même à la lisser, on arrive à serrer le grain malgré le fait qu'on soit en 12 mm. Deux couches sur le noir je vois plus rien, deux couches sur le vif je ne vois plus rien. Voilà donc ça on est tranquille de ce côté-là. De manière un petit peu plus mitigée c'est son application en elle-même, c'est plus long. Mine de rien c'est un petit peu plus long parce qu'on a beau remuer ça reste quand même très pâteux. Donc quand on va venir charger puis décharger sur une grille ou sur la partie postformée d'un camion de peintre éventuellement, ça prend plus de temps. Je vous remercie de nous avoir suivis donc pour ce petit comparatif entre gammes et entre produits on va dire complètement différent. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres essais peinture. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501